comment déléguer des prestations donc la question c'est est-ce que tu délègues des prestats et si oui comment je pense qu'on peut en parler pendant des heures mais si tu peux expliquer un petit peu ta façon de faire je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent c'est très difficile c'est très difficile parce qu'aujourd'hui trouver des DJs fiables qui ont le même niveau d'exigence qu'on recherche nous-mêmes gérants de société est très très dur et si tu places un disque de jockey tu vas forcément pas travailler pour rien donc tu vas prendre une commission donc mettons une prestation je vais parler en net attention une prestation à 1200 euros net tu vas prendre une commission de x centaines d'euros il y en a qui vont prendre 300, 400, 500 il y en a qui vont prendre 200, 250 bon bref moi personnellement quand je vends une prestation à 1200, 1300 je prends 250 euros de commission et le reste c'est pour le DJ je parle bien en net encore une fois attention ouais alors attendez on a une coupure encore Skype fait des siennes pendant le confinement ouais on a été recoupé ouais attends on a été recoupé Thomas bon temps ouais c'est bon donc je disais on en était où ? donc tu disais donc on parlait en net 1200, 1300 tu vas prendre 250, 300 mais c'est compliqué de trouver des DJ fiables alors justement je prends 250 euros ou 300 euros de commission parce que je rencontre les clients je monte le dossier avec eux donc les clients dans tous les cas ils vont me rencontrer moi avant avant de je tiens pas le haut vent je le tiens à moi qui décolle mais attention on va avoir une mort en direct c'est sûr c'est ça donc les hovens j'en l'ouvre donc les DJ que je place donc déjà je les paye plutôt bien la plupart des sociétés qui vont placer les DJ vont leur donner 400, 500 euros sur facture avec leur propre matériel bien sûr donc au final c'est pas intéressant les DJ que je place je les paye plutôt bien je gagne pas beaucoup d'argent mais je gagne assez pour le travail que je fournis je pense mais mon but c'est de payer grâce à ces placements de DJ c'est de payer tout ce qui est communication tout ce qui est publicité d'accord j'ai 6 000 euros de communication publicité par an donc 6 000 d'accord pour beaucoup de personnes elles vont dire ah c'est super cher etc ok faites le calcul et vous verrez que c'est pas si cher 6 000 euros et si les placements me permettent de rentabiliser ces 6 000 euros là je suis très heureux c'est mon but maintenant trouver des DJ qui ont une très bonne fiabilité c'est dur qui ont une exigence sur la qualité de la prestation la qualité d'installation et le même rendu que vous proposez à vos clients parce que chaque DJ a des matériaux différents donc c'est un peu délicat sachez également que tous les DJ que je vais employer sur les prestations on leur prend son matériel forcément quand je vends une prestation il faut que j'utilise ce matériel de DJ voir s'il va pouvoir s'adapter au rendu que je vais vendre à ce qu'il va pouvoir le faire les mix les mire les parlaides etc combien il y a toutes les enceintes c'est assez difficile maintenant oui ça m'arrive régulièrement j'ai une bonne équipe derrière moi de quelques DJ je tirerai le nombre mais on est à quelques dizaines Thomas en fait partie d'ailleurs pour le coup et je pense que je fais partie de son équipe on s'entraîne là-dessus quand on n'a pas de date on se passe des dates etc donc c'est tout l'intérêt et également de plus en plus je prends des DJ que je vais payer à d'astreinte ils vont rester chez eux les samedis je paye un DJ à ne rien faire chez lui sur des grosses dates pour au cas où s'il y a un problème sur la route s'il y a un accident quoi que ce soit on est couvert on est tranquille il y a un DJ qui arrive tout de suite avec son camion donc ça ça répond aussi à ta question mais aujourd'hui c'est si tu vas aller plus loin dans le côté événementiel DJ, mariage etc il te faut une équipe de DJ pour pouvoir répondre également à tous les doublons auxquels tu vas devoir dire non si tu n'as pas d'équipe derrière et ça veut dire que tu vas perdre beaucoup d'argent et qu'il pourrait être mieux investi derrière en faisant une commission juste tu fais un rendez-vous tu fais le dossier le contrat tu apposes ton nom sur l'infestation parce que c'est quand même ta société donc si un débouche à oreille que le DJ joue le jeu ça sera pour toi pour ta société donc c'est toujours bénéfique maintenant il faut trouver des bonnes personnes et ça c'est dur effectivement c'est compliqué et du coup c'est aussi moi c'est pour ça que j'ai vraiment du mal c'est qu'il faut comprendre que DJ en fait ça paraît hyper simple c'est à dire que dans la tête des gens en fait c'est ah bah t'as ton casse t'as tes clés USB et toi t'es là pour passer de la musique ça c'est vraiment très très réducteur mais ce qu'il faut comprendre ça c'est les 20% du métier dans un mariage à côté des 80% c'est pas ça exactement et donc du coup le reste en fait ça va être donc du coup est-ce qu'il a son matériel perso est-ce que c'est quelqu'un de fiable et je pense que ça c'est vraiment un point très 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 important qui a un savoir-être qui sait se tenir qui est présent mais pas trop tu vois et effectivement je trouve que c'est un peu compliqué de trouver des gens après ce qu'il faut je pense c'est qu'effectivement bah tu les emmènes sur tes prestations tu testes tu vois et puis au fur et à mesure effectivement tu te crées une équipe de confiance avec qui tu peux travailler et puis après bah il y a il y a deux philosophies je pense que enfin moi je sais que j'ai je reste vraiment indépendant parce que j'aime bien faire l'ensemble je fais l'ensemble de ma communication les prestations etc et j'aime bien gérer ma petite ma petite entreprise tranquillou et quand j'ai besoin bah effectivement j'ai des gens de confiance comme Julien Jimmy Alexis ou autres sur lesquels je peux compter et enfin bon il y en a plein d'autres j'en ai signé quelques-uns mais voilà donc ok d'accord bah écoute ça répond ça répond bien à la question que j'avais posée et puis bah du coup ça aidera ça aidera les gens qui nous regardent ok du coup on continue alors il y a encore il y a encore pas mal de questions donc on va voir si je vais c'est bien on a donné beaucoup d'infos pour l'instant c'est cool bah c'est juste génial après ce que je pense que je ferais c'est que peut-être que je le diffuserai en deux parties on fera une première petite partie un sur deux et puis deux sur deux et puis comme ça c'est génial parce que du coup là on échange vraiment sur c'est exactement ce que je voulais pour les gens qui nous regardent et en fait du coup c'est là où je voulais en venir c'est que aujourd'hui tous ceux qui nous regardent il y en a déjà il y en a qui font ça à côté de leur métier qui déjà eux ont du mal à assurer leur propre prestation donc déjà dans un premier temps concentrez-vous vraiment là-dessus sur l'ensemble de votre prestation de vos process de quand on vend une prestation client attirer des prospects la communication voilà vraiment concentrez-vous sur l'ensemble et une fois que vous êtes vraiment carré avec ça que vos prestations sont parfaites voilà qu'il y a des super retours des clients etc ensuite passer à l'étape supérieure et déléguer vous ne voyez pas juste le côté ok je vais envoyer six DJ moi je vais rester chez moi puis je vais rentrer de l'oseille parce que clairement sur le long terme ça ne marche pas c'est tout à fait ça je rebondis sur ce point là les premières prestations de chaque date sont pour moi toutes les premières prestations de chaque date sont pour moi après je place le DJ par rapport au doublon quand moi je ne peux pas y aller parce que je suis déjà prêt mais je reste toujours sur le terrain et je fais toujours énormément de prestations en tant que DJ sur le terrain même en tant que gérant entreprise je suis toujours sur le terrain énormément plus que la plupart des DJ que j'envoie parce que il faut que je revoie les modifications à apporter que je les connaisse que je puisse tâter un petit peu les nouveautés qui vont arriver comment les mariés réagissent par rapport à certaines situations qui peuvent changer au fur et à mesure de l'époque dans laquelle on vit et que le confinement ça change beaucoup bon il y a plein de choses il faut rester sur le terrain et forcément sur le terrain c'est quand même là où tu te fais plus d'argent si je prends une commission de 250 euros sur un DJ en vendant une prestation à 1250 oui je les paye déjà très bien mes DJ donc ça c'est une bonne chose mais derrière je leur demande un niveau d'exigence assez élevé et je laisse rien passer il y en a qui pourront dire et à tout ça moi je préfère largement aller bosser sur une prestation me casser un peu le cul si tu me permets l'expression pour gagner mes 1250 au début de gagner que 250 ouais ok et bien écoute top super super échange là dessus j'espère que ça aidera ceux qui veulent développer la délégation et puis on verra on verra de mon côté je prends mon temps et on verra pour tu le fais déjà un petit peu oui je le fais déjà je dis ça mais je le fais déjà et puis très peu très peu mais je le fais un peu au fur et à mesure j'essaie de prendre confiance là dedans et puis et puis aussi il faut se dire que parce que j'ai regardé quand même énormément de contenu là dessus de savoir déléguer et c'est pas chose facile non plus parce que t'as toujours l'impression que ce que tu vas faire sera beaucoup mieux que la personne que tu vas engager parce que c'est ton bébé parce que c'est ton image parce que ça fait 12 ans que t'es là dedans et je pense que c'est aussi c'est un travail psychologique sur soi et voilà et je pense que que si tu veux développer ton activité avoir une agence avec plusieurs DJ etc c'est la voie à suivre le plus compliqué c'est de trouver les bonnes personnes on revient à quelque chose qu'on discutait tout à l'heure sur un sujet qu'on avait avancé tout à l'heure le côté DJ en élémentiel c'est quoi ? c'est 20% de musique c'est très bien mais le côté à côté c'est 80% d'autres choses et justement dans les autres choses il y a deux ah attends ça a coupé encore ouais c'est bon c'est de retour je disais tout à l'heure qu'on avait dit que le côté DJ dans un mariage il faudrait qu'il s'était 20% le côté musical et qu'à côté il y avait 80% de boulot à faire et justement on peut inclure dans ces 80% deux choses importantes dont on vient de parler c'est un savoir déléguer et ça c'est un métier à la part entière aussi et deux c'est savoir manager alors manager c'est pas donner des ordres c'est comprendre la personne avec qui on bosse savoir lui parler être à l'écoute ne pas être dans le stress ne pas lui donner du stress etc et tout ça ça fait partie des 80% du boulot qu'on a moi je bosse sur mes prestations de mariage avec un ou deux rôdes à chaque fois j'ai tendance à leur parler un peu trop directement bon maintenant ils me connaissent ils savent comment je suis ils disent ok c'est Julien on laisse tranquille quand il nous dit ça ok c'est bon on fait tranquille mais c'est vrai que c'est très difficile de savoir manager ou de savoir déléguer parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire mieux à dire qu'on veut nous-mêmes on va faire mieux parce qu'on connait on sait on a l'expérience etc mais il faut apprendre à déléguer et je suis en plein dedans aujourd'hui en plein dedans ou il y en a qui est avec un mec c'est pareil quand vous devez faire confiance à d'autres personnes pour déléguer parce qu'elle va acheter des billets d'avion pour aller en vacances elle va prendre une réservation d'hôtel elle va faire ci elle va faire ça et tu délèques quand même des fois ça te fait chier de déléguer est-ce que tu dirais elle va faire ça comme ça bah moi j'aurais fait autrement et c'est comme ça et le travail d'équipe et que ça en coupe que ça soit dans le boulot que ça soit en tant qu'employé dans une société et bien on arrive à comprendre grâce à ça que quand on était employé ce qu'on a tous été je pense employés un jour ou l'autre dans une boîte que nos employeurs nos managers ont traité de cons pour la plupart ils n'étaient pas si cons que ça et qu'ils essayaient de faire comme ils pouvaient c'était pas facile c'est ça exactement c'est tellement ça en fait quand tu te mets à la place de ceux que tu critiquais avant et bien tu te rends compte finalement les difficultés de cette délégation d'accord ok donc du coup on continue alors question suivante alors j'ai mis bon les points peut-être on va peut-être faire un point quel est selon toi le point le plus important pour développer une activité pérenne en DJ événementiel si tu avais par exemple un élément qui est indispensable pour passer on va dire de salarié plus d'entreprise à DJ vraiment indépendant ah c'est pas évident comme question ça mérite réflexion ça mérite réflexion maintenant maintenant je pense avoir trouvé la réponse je réfléchis avant trop vite parler mais la réponse me paraît très simple me paraît très très simple si je devais en donner qu'un seul je dirais la communication tout ce qui tourne autour de la communication c'est n'importe quel business ne peut pas marcher s'il n'y a pas de communication photos vidéos avis internet c'est tout ça la communication en fait tu vois j'ai fait une une vidéo récemment sur comment avoir plus de clients et est-ce que le bouche à oreille est mort en 2020 alors bon ça c'est le titre de la vidéo mais effectivement moi je suis complètement d'accord avec ça c'est que aujourd'hui avec l'ère d'internet avec la facilité aussi que tu as à devenir DJ entre guillemets parce qu'aujourd'hui avec la synchronisation avec le matos à bas coût etc n'importe qui peut se prétendre DJ donc du coup je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça après il y a l'ancienne école qui pense que le bouche à oreille suffit à avoir plus de clients et je pense que ce qui est important alors oui et non moi je pense qu'il faut avoir un panel de communication différent et du coup on revient à ce que tu disais ce qui est important c'est la communication parce que si t'es hyper bon que tout simplement que t'es hyper bon mais que tu le montres pas et que t'arrives pas à communiquer autour de ce que tu de ton concept de ta vision des événements de ce que tu peux proposer de différent par rapport aux autres etc tu pourras pas avoir une activité une activité on va dire ferenne et qui fonctionne quoi c'est exactement ça c'est exactement ça la communication est la plus importante et je dirais même que ça va pas que pour notre beau déjeuner on a une petite coupure écoute j'en profite clique sur le bouton s'abonner et inscris-toi aux emails privés tu cliques tu mets ton prénom tu mets ton mail on a un petit problème Youston écoute à chaque fois qu'il y a une petite déconnexion à chaque fois qu'il y a une petite déconnexion je propose à ceux qui regardent la vidéo de s'abonner et de s'inscrire à mes emails privés ça fait une bonne 3 sessions t'as bien raison t'as bien raison et donc voilà je disais que j'étais d'accord avec toi la communication c'est ce qui est le plus important aujourd'hui et puis c'est ce que font malheureusement trop peu de disques de jockey parce que c'est un métier à part entière qui s'affronte le DJ tout le monde veut essayer il y en a plein qui veulent essayer ils achètent un peu de matériel ils ont passé 300 dans leur salaire manger son DJ bon très bien par contre à côté se faire connaître parler de ce qu'on fait le montrer et vendre du rêve ça s'affront pas ça serait mieux mais on achète un contrôleur bien vu ok donc question suivante alors là il y a beaucoup de DJ qui regardent la chaîne ou qui suivent mes emails etc qui sont débutants est-ce que tu aurais quelques petits conseils à quelqu'un qui veut se lancer ouais ouais il y en a plein en fait les questions elles sont peut-être effectivement trop larges j'ai quand même tapé du du très très large conseils que tu donnerais ouais à quelqu'un qui veut se lancer ok première chose choisis bien le matériel que tu vas acheter n'achète pas trop de matériel fais pas plaisir à ton égo achète du matériel qualitatif qui va être utile première chose deuxième chose deuxième chose travaille tes installations on s'en fiche de mettre 50 lumières on s'en fiche qu'il y ait du pu-pu dans tous les sens c'est pas ça le but travaille l'installation pour que ce soit beau et que tu ressortes du lot c'est comme encore une fois j'aime bien prendre cet exemple de nana et de séduction de filles dans la rue dans les restaurants etc si tu fais comme tous les autres mecs tu vas pas t'en sortir par contre si tu fais différemment que les autres tu vas arriver à des résultats différents qui en général sont plutôt positifs tu vas te sortir du lot ouais voilà travaille ton installation essaye de faire quelque chose de différent moi quand j'ai commencé dans les mariages d'ailleurs je le fais toujours aujourd'hui je mettais 4 totems et 4 lire et 10 par lettres dans la salle on a une petite coupure encore Skype fait des siennes bon ça fait déjà une heure et demie qu'on est connecté ouais ça a coupé ça a rendu tes emails c'est ça ? non pas cette fois mais ok donc premier point matériel qualitatif et travailler ses installations du coup ne pas acheter beaucoup de matériel acheter juste ce qui ah ça a recoupé un peu allez tu m'arpé c'est bon ouais donc voilà acheter du matériel qualitatif c'est juste ce qu'il faut pour faire quelque chose de bien pas besoin d'en acheter 50 000 deuxième chose travailler sur son installation faire quelque chose de beau qui change de la plupart des DJs travailler sur le côté carré symétrique que ce soit beau visuellement tu rentres dans la salle le DJ n'a même pas encore mis de musique tu fais waouh ça en jette ça il y a peu de DJs qui savent le faire donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent j'ai monté il y a pas longtemps un petit business plan pour savoir pour réinvestir dans une autre disco mobile donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai deux disques mobiles combien il me faudrait d'argent j'étais avec les choses vraiment essentielles j'étais à 4-5 000 euros c'est tout c'est pas grand chose pour se penser dans un business et faire 1 000 euros par mois par week-end clairement donc voilà pensez à faire quelque chose de beau de propre de sécurisé et qui change après et ça c'est le mot que tout le monde va te sortir et qui marche dans tous les corps de métier quand tu veux créer quelque chose quand tu veux te lancer on a encore une déconnexion Skype ouais encore une déconnexion bah dis donc on arrête pas là on va les enchaîner donc je disais le mot le mot qui va être le plus important dans tout ça c'est persévère ça marche pas trouve pourquoi apprends et continue lâche pas prise continue et un jour ou l'autre ça va se débloquer moi il n'y a pas longtemps on m'a proposé de mixer devant 6 000 personnes et ça fait 13 ans que je suis DJ c'était l'année dernière 6 000 personnes t'imagines le truc de fou il n'y a pas longtemps ouais je peux en parler pendant des heures il n'y a pas très longtemps le 1er février on m'a proposé d'aller mixer en Roumanie je suis allé mixer dans une forêt en Roumanie dans le château d'Acula what the fuck c'est un truc de folie quelques jours après en mars pardon sur la duceur mais à cause du corona ça ne s'est pas fait je devais aller mixer dans l'hôtel le palace qui est à 3 000 mètres d'attitude en Autriche là où a été tourné le James Bond je devais aller mixer là-bas juste pour 2 heures de mix ce genre de plan là ça fait 13 ans que je persévère ça fait 13 ans que moi aussi j'ai eu des bars moi aussi j'ai eu des salles polyvalentes moi aussi j'ai eu des pépins moi aussi on m'a volé du matériel moi aussi je me suis posé plein de questions etc là-bas ? ouais moi aussi j'ai eu beaucoup de problèmes à gérer on en a tous eu familial ou pas j'ai continué ma société avec un divorce sur les bras on m'a volé du matériel dans mon camion à 2 reprises on m'a fracturé le camion on a tous nos problèmes aujourd'hui c'est le coronavirus notre problème mais on a tous des problèmes mais il faut juste prendre le recul calculer quel est véritablement le problème et quelles sont les solutions qu'on peut apporter et lorsque vous faites ça vous allez persévérer parce que vous allez toujours trouver de quoi avancer et au fur et à mesure il y a des portes qui vont s'ouvrir il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir et qui vont vous permettre de faire des choses extraordinaires en fait je suis totalement d'accord avec toi si tu regardes bien dans la vie en fait tout est comme ça si tu veux perdre du poids si tu veux prendre prendre en musculation si tu veux être bon avoir une relation saine avec ta copine ta femme etc si tu veux entretenir tes relations avec tes amis etc c'est vraiment sur le long terme que ça se fait et c'est l'histoire des effets cumulés le fait de faire tous les jours un petit peu quelque chose et bah tu vas devenir bon dans ce que tu fais tu vas prendre des habitudes et ce qui est important effectivement pour faire le type de prestation qu'on va il y a bien meilleur que nous mais il y a moins bon aussi on arrive déjà à vivre de notre activité on s'éclate dans notre boulot on rencontre vraiment du monde exceptionnel on arrive à avoir des plans effectivement comme tu viens de le dire et tout ça ça arrive pas la première année où tu vas commencer ton activité donc effectivement persévérer ne jamais lâcher la paire et tu vas tu vas voir tu vas avoir des coups de mou tu vois en général ça arrive en fin de soirée quand t'es complètement mort tu te dis mais pourquoi je fais ça il est 6h du mat t'es complètement claqué et puis t'as qu'une envie c'est de revendre tout ton matos et puis dans la semaine bam tu repars t'as un nouvel appel une nouvelle proposition et donc ça te donne envie donc il faut marcher vraiment à ce côté passion et effectivement persévérer et surtout je pense que t'as dit c'est vraiment très important c'est que tout ne sera jamais parfait mais si tu fais toujours la même chose et bien t'arriveras toujours au même résultat donc si t'as un problème à un moment donné que ce soit avec du matériel avec un client avec les invités compadences etc repose toi dessus et trouve des solutions pour contourner ce problème là et ne plus avoir ce problème là et en fait en fonction à chaque fois que tu vas incrémenter une solution et bien au fur et à mesure tu vas tu vas arriver à un niveau de qualité important après toutes ces questions on a encore 4 ou 5 pour finir la deuxième partie de cette interview avec Julien de Faites comme chez vous alors du coup quel alors ça c'était on avait fini sur quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer du coup on va passer à la suivante qu'est-ce qui selon toi fait la réussite d'une soirée ça c'est un une bonne question c'est une question piège c'est une question piège et en plus il est content de poser des questions comme ça bah ouais qu'est-ce qui fait la réussite d'une soirée on va dire un mariage c'est ça par exemple ouais mariage ou ouais bon on va commencer par un mariage déjà ça peut être pas mal ok je vais résumer en 3 mots je vais dire la réactivité la disponibilité et l'adaptabilité et un quatrième la flexibilité parce que j'aime bien 4 c'est plus simple comme chiffre voilà flexibilité également et si tu arrives à faire les 4 choses je pense qu'on est bien parti et tu peux rajouter un petit peu d'empathie également c'est pas mal ça aide ça peut aider effectivement rester calme rester diplomate arriver à gérer l'ensemble et donc ouais bah effectivement la réussite d'une soirée en fait moi je trouve que bah déjà ce qui est important c'est d'avoir un super retour de s'est marié tout simplement et ça tu le vois en général quand tu demandes effectivement des avis des retours d'avis client finalement savoir si c'est alors si déjà les clients ont aimé vraiment ta prestation et ensuite moi ce que je dis toujours à mes marées je leur ai dit bah écoutez ce que vous faites c'est qu'à la fin vous attendez quelques jours ou une semaine pour avoir vraiment le retour de vos invités savoir s'ils ont vraiment apprécié la soirée l'ambiance les musiques qui sont passées etc et ensuite moi je leur demande du coup un avis alors un avis soit sur les plateformes de mise en relation soit directement sur Google mais cher Thomas cher Thomas tu réponds pas à la question tu réponds sur le post soirée tu parles d'après c'est vrai c'est vrai sur la soirée même qu'est-ce qui fait que ça soit une bonne soirée pensez surtout qu'on est là pour des gens et pas pour nous beaucoup de DJ font cette erreur là on est là pour eux on doit faire en sorte qu'ils s'éclatent eux bien sûr sinon on peut prendre du plaisir c'est encore mieux mais surtout eux et il faut penser également qu'il y a beaucoup d'argent dans un mariage de mis en place de dépenser c'est un jour il n'y a pas le droit à l'erreur alors je parle bien de mariage il n'y a pas le droit à l'erreur et que justement il faut avoir ça en tête et même s'il y a un truc qu'on peut faire qui n'est pas forcément notre ressort c'est toujours bien de le faire donner un coup de main un coup de patte en fait d'aider les invités ou d'aider quelqu'un à faire tout mieux c'est vrai que je suis d'accord avec toi le côté effectivement adaptabilité parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de tu vois quand je rencontre des mariés que je leur demande est-ce que vous avez déjà été à un mariage récemment qu'est-ce que vous avez pensé du DJ etc et effectivement il y a beaucoup de DJ en fait qui restent derrière leur platine à attendre toute la soirée ils profitent vraiment de la soirée comme si c'était des invités donc ils vont aller picoler ils vont passer leur temps à fumer des clopes à discuter avec avec les invités etc alors oui je pense que c'est une petite partie qu'il faut faire par exemple discuter avec les invités ça peut être très intéressant mais attention à pas être dans le côté justement comme si t'étais invité t'es en train de station de service t'es en train de travail donc effectivement il faut que t'aies un bon relation avec les gens mais il faut s'adapter et être enfin être proactif et surtout aussi être là effectivement comme tu disais pour les témoins pour les mariés pour les différentes sollicitations que tu peux avoir en pleine soirée quoi il y a aussi un point important et tu viens de te survoler un petit peu c'est que beaucoup de DJ profitent de la soirée et ils n'observent pas la différence entre prestataire et invité et je pense qu'on doit garder une légère différence entre les deux surtout quand on prend la parole surtout quand on intervient dans la soirée il faut qu'il y ait une certaine autorité naturelle qui se dégage de l'animateur si tu fais trop copain-copain avec les gens à un moment il y a des personnes qui ne vont pas comprendre qui ne vont pas calculer ils ne vont pas y réfléchir etc et je pense effectivement qu'il faut garder cette différence entre les invités et nous profiter dans un mariage je dirais que beaucoup de DJ le font je suis moi-même un DJ qui profite dans les mariages je ne vais pas le cacher mais toujours avec l'accord oral ou écrit des mariés avant de faire quoi que ce soit et je garde toujours je participe mais en mode doucement en mode tranquille je ne vais pas trop boire je ne vais pas trop manger je vais être discret etc oui effectivement je prends un ou deux amuse-bouche oui effectivement je prends une coupe de champagne comme on me la propose comme tout le monde on est aussi humain on a aussi ce devoir social ce sens du savoir-vivre pour être cool avec les gens parce qu'ils nous offrent quelque chose on est cool avec eux on partage mais on bosse en boîte de nuit tu peux picoler picoler tant que ton boulot est fait bon bah tu picoles tu fais ce que tu veux bon ça c'est certains DJ je dis plein mais il y en a qui le font et puis il y en a beaucoup qui ont maintenant quelques années ou quelques décennies derrière eux et qui disent heureusement qu'ils n'ont pas bu heureusement qu'ils n'ont pas touché la drogue parce que c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie et qui prend beaucoup de temps et qui fait qui fait en sorte qu'on doit avoir une sacrée qu'on doit être assez énergique en fait qu'on puisse compter sur notre physique et compter également sur le fait de ne pas faire de Covid dans la vie d'avoir une ingénie réapprochable pour aller plus loin ouais je suis d'accord avec toi c'est si tu veux faire professionnel il faut que tu fasses gaffe si tu veux faire un ou deux ans en disant je vais profiter je vais m'amuser je vais faire des châteaux je vais boire je vais picoler je vais manger bah écoute fais-le mais d'une part ta notoriété va descendre et de deux dans deux trois ans t'arrêteras c'est ça l'idée en fait parce qu'il y a souvent j'ai eu j'ai eu quelques fois cette question là est-ce que tu picoles en soirée ou pas alors moi ce que je dis c'est que ce qu'il faut bien comprendre là-dedans c'est que si tu picoles et alors quand je dis picoler c'est boire comme tu dis une coupe de champagne un verre de vin peut-être au repas voilà je dis pas se la mettre et se retourner la tronche c'est surtout que si tu bois ou que les alors soit les invités soit les mariés te voient ou même les prestataires etc si tout va bien que tout est géré et que tout se passe bien il n'y a aucun problème par contre à partir du moment où il va se passer quelque chose enfin il y a quelque chose qui va mal se passer même si c'est pas forcément de ton de ta responsabilité parce que ça peut être j'en sais rien tu t'envoies une vidéo et puis la vidéo elle est envoyée sur l'ordinateur je sais pas d'un des témoins et ça plante forcément celui qu'on regarde c'est le DJ parce que c'est lui qui gère le son c'est lui qui gère la vidéo etc donc si t'as picolé et qu'il se passe un problème et bah en fait ils vont mettre ça sur le compte aussi de l'alcool ouais mais bon tu vois ton DJ bah lui il a picolé au cocktail il a picolé au repas bah c'est normal qu'il assure pas la prestation donc en fait c'est toujours ça où il faut faire hyper attention c'est à dire que si tu maîtrises bien ton métier et que tu gères tout de A à Z et qu'il n'y a pas de problème ok là tu peux boire par contre attention si tu ne maîtrises pas que t'es pas encore voilà enfin si tu débutes ou si tu viens de commencer etc moi je conseille de ne pas picoler du tout au début et puis au fur et à mesure bon tu peux peut-être un peu il y a ça et aussi en fonction de la prestation et de tes clients parce qu'effectivement il y a des clients qui par exemple d'eux-mêmes vont te proposer de boire un coup vont t'apporter des verts etc et certains mariés par contre voilà ils veulent vraiment priéger ça pour leurs invités etc tu vois moi c'est ce que je dis souvent par rapport à l'alcool par exemple j'ai deux choses à rajouter la première c'est que l'alcool nous pique de l'énergie première chose ça c'est vachement important d'avoir en tête en 2019 j'ai fait un genre de challenge je n'ai pas bu pendant un an oui j'ai suivi ça j'ai fait un challenge qui n'est plus le cas d'ailleurs aujourd'hui mais j'ai fait ce challenge pendant un an et je peux te dire que j'avais une sacrée dose d'énergie à revendre pendant les prestations et surtout à 4 ou 5 heures du matin ce qui n'était pas le cas quand je buvais et nous les DJ on ne boit peut-être pas l'alcool il y en a qui ne boivent pas l'alcool mais c'est marrant d'ailleurs qu'on parle là-dessus par rapport à ta question c'est qu'on est beaucoup à boire du soda du coca par exemple beaucoup j'ai bu beaucoup de coca aussi à un certain moment pendant les prestations notamment le mariage je devais boire peut-être deux bouteilles de coca dans la soirée ah oui et en me disant ouais c'est du sucre c'est de la caféine ça va me faire tenir ça va me donner un petit coup de bouche ça va me faire tenir et bah c'est ça et mes fesses il y a 4h du matin 5h du matin j'étais mort j'étais fatigué comme tout le monde par contre 2019 pas de soda pas d'alcool que de l'eau ou de l'eau pétillante et je peux te dire Thomas qu'à la fin des prestations à 4-5h j'étais prêt pour repartir sur une prestation c'est hallucinant le changement vraiment vraiment hallucinant le côté énergie au lieu d'avoir pris 100% de mon énergie il me restait 40% donc à la fin des prestations j'étais en mode tranquille zen j'étais bien donc l'alcool c'est bien après il faut encore le dire si on compte faire ça comme métier et le faire longtemps boire ça va pas ensemble exactement ouais je suis d'accord et puis il y a aussi un point du coup je voulais rebondir sur ce que tu dis alors effectivement là on est parti sur l'alcool mais je pense que c'est un bon point à aborder parce qu'il y a beaucoup d'IJ qui posent la question qui se lâchent complètement et qui du coup aussi effectivement oui il y en a plein qui nous posent la question cette question là et ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en fin de prestation l'énergie elle va te servir à déjà effectivement la partie de 3h à 5h ça commence à être un petit peu rude donc ça te permet de garder de l'énergie pour être au taquet justement pour cette fin de soirée et ce qu'il faut penser aussi c'est que derrière tu as le rangement du matériel si tu es fatigué tu ranges mal ton matos tu risques de péter des trucs bêtement et il ne faut pas oublier que derrière soit bon tu as pris ouais c'est ça soit tu as pris un Airbnb un hôtel qui n'est pas très loin donc là bon dans ce cas là tu es plutôt tranquille mais si tu rentres chez toi et que tu as 45 minutes une heure de route n'oublie pas ce serait dommage d'être fatigué d'être claqué d'exploser ton camion ton matos tout ça pour deux verres deux ou trois verres en pleine soirée donc effectivement dans le qu'est-ce qui fait la réussite d'une soirée selon toi c'est garder son énergie tout au long de la prestation pour être disponible pour les autres pour rester de bonne humeur pour rester diplomate s'il y a des problèmes ou des problèmes qui t'arrivent et puis aussi avoir le côté professionnel auprès aussi des autres prestataires tout simplement tout à l'heure tu as dit que si on buvait qu'il y avait un problème qui est arrivé les gens ont regardé ils disaient que c'était la faute du DJ je suis d'accord mais il ne faut surtout pas oublier c'est qu'on est humain qu'on utilise de la technologie et que ni l'humain ni la technologie est sûr de fonctionner à 100% aucune personne n'est à l'abri d'une panne de matériel ou une panne d'autre chose ça nous est tous arrivé des fois sur des petits trucs mineurs des fois sur des gros trucs moi ça m'est arrivé que mon contrôleur en plein début de soirée il lâche ça m'est arrivé sur une prestation ça c'était une petite anecdote j'étais à Nantes le soir un mariage j'étais arrivé le vendredi soir on a installé le vendredi soir le mariage commençait le samedi matin 10h cérémonie laïque à 10h du matin et il est arrivé jusqu'à 5h du matin donc toute la journée et la nuit et donc cérémonie laïque cocktail dîner donc 3 endroits différents à sonoriser et moi je prends toujours mon ordinateur pour sonoriser les moments je prends pas de clé USB ni de jack ni de côté de soi je prends mon ordinateur et arrivé à la soirée dans le centre il devait être 22h 22h30 on commence à faire danser les gens etc et là je vois sur l'ordinateur il me dit plus que 36% de batterie et je me dis 5h donc what the fuck donc là je regarde le chargeur et c'était sur l'ancien Mac dans le chargeur il y avait une petite LED verte qui s'allume quand il charge là elle n'était pas allumée donc je bouge le câble il s'allume il s'éteint il s'éteint bon très bien et je m'aperçois en fait que le câble avait été sectionné alors il avait été un peu coupé quoi peut-être dans le transport ou à force de le manipuler c'est quelque chose qui arrive sur les divers endroits où j'ai sonorisés à un moment peut-être quelqu'un qui a marché dessus une chaise qui l'a écrasé ou quelque chose toi ce qui fait que là ça a été un peu la mouise pour trouver une solution j'ai alors ça je me rappelais toujours j'étais avec Angel s'il voit la vidéo il rigolera à ce moment là je n'avais pas d'ordinateur de backup d'ailleurs et maintenant j'en ai un donc ça il faut le savoir partout où je vais j'ai tout mon matériel en double ça c'est vachement important un macbook de backup un contrôleur de backup des enceintes des micros tout le backup et à ce moment là en fait j'ai transféré sur mon téléphone toute la playlist que j'utilise dans les mariages et pendant une heure et demie j'ai envoyé toutes les musiques avec mon téléphone ok ça va ? ça s'est bien passé ? on prend juste des fondus avec le fader du contrôleur joli et je peux te dire que la piste était pleine qu'il y avait une sacrée ambiance et que personne ne s'est rendu compte de rien sauf les mariés avec qui j'ai informé la situation et un des témoins est allé chez lui à une demi-heure de voiture pour chercher son chargeur et il me l'a ramené super le lendemain on est entré sur Paris le lendemain j'avais acheté un nouveau Mac et un chargeur bien sûr donc on est tous on peut tous avoir des problèmes comme ça on peut tous avoir des problèmes donc no panique quand il y a un problème il y a toujours des problèmes qui vont arriver sachez-le personne ne vous en voudra à une seule condition c'est que vous trouvez une solution c'est ça que j'allais dire et du coup on rebondit sur ce qu'on a dit avant si tu n'as pas d'énergie ton cerveau il n'est pas il n'est pas au taquet du coup tu stresses tu t'angoisse etc alors que le but c'est justement de garder son sang froid d'être calme et de dire ok quelle solution s'offre à moi et comment je peux régler le problème rapidement et ce qui est important aussi et c'est ce que je dis aussi dans mes vidéos et dans les emails le côté avoir justement toujours un plan de secours ça c'est hyper important donc vraiment sécuriser l'ensemble de ton matos effectivement c'est un investissement parce que tu vas avoir pas tout tout non plus en double mais par exemple effectivement avoir un deuxième ordinateur ça coûte un certain prix mais il y a un moment donné aussi où en fonction du nombre de prestations que tu fais en fonction de la quantité que tu fais par semaine si tu es professionnel il faut que tu aies une solution dans tous les cas je vais donner je vais donner une pépite pour ceux qui vont en garder ah c'est bon ça je suis en train d'afficher si je l'ai gardé pour moi ou pas mais je vais la communiquer c'est une information importante et qui peut vous faire signer facilement des contrats et peut vous faire gagner des contrats et peut vous sauver également bon ça a un prix comme toute chose dans la vie sur les grosses dates des fois je disais j'avais 5, 6, 7 voire des fois 10 mariages la même date donc c'est un peu des fois tendu il peut arriver n'importe quoi au DJ qu'on envoie ou même à nous il peut arriver n'importe quoi un accident de voiture un camion qui ne démarre pas vous sortez de votre parking la porte du parking elle ne s'ouvre pas bon bref c'est des problèmes sur certaines dates je suis en train de mettre et j'ai vu ça chez des concurrents d'ailleurs sur certaines dates je suis en train de prendre des DJ d'astreinte c'est à dire un DJ à qui je demande de rester chez lui je lui donne par exemple 300, 400 euros bon c'est une somme à déterminer je lui dis ouais tu vas chez toi rien faire mais si je t'appelle tu prends ton camion et tu décolles quoi qu'il se passe tu décolles et avec le matériel qu'il a bien sûr ça peut être une bonne information à communiquer aux mariés et à envisager carrément ouais tiens en parlant de chargeur leur garantir à 100% que s'il y a le moindre souci ça sera géré quoi ouais bah déjà dans un premier temps effectivement je pense que le plus important c'est déjà de sécuriser un maximum son matériel déjà d'avoir de quoi faire soit en double et effectivement pour l'humain ça c'est une très bonne une bonne une bonne pépite ouais pourquoi pas payer effectivement un DJ d'astreinte qui pourra effectivement intervenir ou ou enfin n'importe où et en fonction de si t'as des problèmes ton contrôleur ton pc ton machin qui puisse t'amener quelque chose rapidement en prestation effectivement ça fait un très très gros argument enfin quand voilà quand on imaginait les mariés eux ils préparent leur mariage depuis un an et demi deux ans les mariés les mariages qu'on fait nous je pense avec Julien c'est des mariages qui doivent qui sont au minimum à 40 50 60 000 voire de voire un peu plus c'est des mariages c'est des mariages c'est des 40 000 joli 30 personnes fin de la soirée minuit 45 waouh ah ouais on était chaud cette soirée un mariage de luxe chinois ouais j'ai pas osé je me suis dit est-ce que c'est pas un mariage chinois ouais en général ils ont dit bon but ça c'est tous de Chine et puis comme les chinois alors les asiatiques on les connait un petit peu sur ce principe là c'est que ils aiment bien venir en quart et partir en quart et à minuit 45 le quart partait donc tout le monde dehors tout le monde est parti effectivement ouais ok bon du coup on a un peu dérivé de la question mais le but c'est vraiment de vous donner un max de conseils d'idées d'astuces etc donc c'est top du coup on va passer à la question suivante ça te fait rigoler ? oui parce qu'à chaque fois je t'emmène sur des chemins de travers ouais ouais non mais il n'y a pas de problème en fait ce qui était marrant c'est que quand on a commencé la première partie de l'interview on s'est dit peut-être enfin moi je t'ai dit ouais j'ai peut-être un peu peur ça va être un peu long et quand j'ai posté la vidéo sur Facebook il y en a qui m'ont dit ouais mais bon une heure en même temps justement là on a des discussions hyper poussées hyper profondes le but c'est justement d'échanger sur les différentes manières de faire etc et du coup ceux qui sont vraiment à fond là-dedans qui veulent vivre de leur passion etc là on vous distille du contenu ultra quali les gars donc on peut faire des vidéos courtes en mode teaser pour pouvoir vendre ensuite des formations il y en a beaucoup qui font ça nous on partage en mode discussion autour d'un verre j'ai pas de verre devant moi Thomas non plus mais dans le but c'est un peu ça c'est on est autour une table on discute et puis on donne des informations et qui veut les prendre donc on sait très bien que c'est une vidéo qui est longue il y en a qui l'ont dit il y en a qui l'ont dit que c'était bien il y en a qui l'ont dit que c'est pas bien bon ok chacun son délire mais oui c'est long c'est vrai mais à côté je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations qui peuvent être inspirantes et qui peuvent donner envie à faire encore mieux ou à booster vos activités les amis donc profitez de ces vidéos là elles sont gratuites en même temps donc carrément allez-y carrément ok donc du coup on passe à la question suivante la question suivante c'est alors comment avoir plus de clients est-ce que tu aurais une astuce à donner à nos DJ parce que pareil j'ai énormément de retours sur ça et me demande comment avoir plus de clients alors il y a 10 000 réponses possibles peut-être une astuce une astuce que tu pourrais donner à ceux qui visionnent cette vidéo il y en a beaucoup il y a encore une question piège il y en a beaucoup comment avoir plus de clients déjà il faut savoir que ça ne se fait pas du jour au lendemain première chose ensuite il faut être patient il faut communiquer il faut communiquer c'est 80% du truc il faut communiquer montrer des photos montrer des vidéos les montrer aux clients les montrer à des groupes Facebook les montrer aux amis avoir des cartes de visite ça ne coûte rien maintenant sur Vistaprint peut-être même des flyers vous les disposez à droite à gauche ça ne coûte rien non plus c'est toujours vous le faites ça en une journée vous les distribuez à droite à gauche les flyers c'est bien disposez quelques flyers sur votre table de DJ lors des prestations parce que beaucoup de personnes vont apprécier votre prestation mais ne vont jamais vous demander vos coordonnées ni votre carte ils vont avoir la trouille donc s'ils le trouvent sur une table de cocktail ou autre ils vont profiter de prendre la flyer pourquoi pas pour la carte de visite faire du pro des flyers et des cartes de visite qui valent 6 francs dans un supermarché ça ne sert à rien faire du quali faire du pro je me rappelle j'ai failli engager un DJ à mon mariage c'était en 2014 le mec il est arrivé il m'a donné sa carte de visite elle était en métal gravée j'ai juste halluciné et j'ai fait ça c'est la carte de visite et ce mec là de plus de 6 ans il reste dans ma tête sérieusement donc voilà faire des belles cartes de visite avant je les ai en plastique parce que quand tu les distribues les gens en général c'est qu'ils sont en train de danser donc ils les mettent dans leur poche donc ça les casse ou quand ils rentrent chez eux ils sont fatigués ils sont bourrés ils les mettent à laver bon voilà les cartes elles se désagrègent ok elles désagrègent pardon et donc cartes en plastique c'était bien maintenant cartes en plastique ça coûte assez cher et là je suis retourné sur des cartes un peu plastifiées mais en carton de visite à print qui ne coûtent pas très cher qui sont très bien surtout que j'en ai fait pour 2-3 mes collègues qui travaillent régulièrement pour moi avec le nom de la société donc c'est bien d'avoir plusieurs cartes et pas payer un max là-dessus donc voilà du quali donc du quali ça ne veut pas dire mettre trop de choses sur la carte de visite ça ne veut pas dire ça d'ailleurs c'est à toi que j'avais piqué l'idée de la carte de visite au moment moi j'en avais fait 3 une vista print tout le monde l'a le visuel c'est tous le même c'est le DJ sur le côté ensuite j'en ai fait une deuxième effectivement j'ai fait la troisième pour TSL événement et puis tu t'étais inspiré mais oui moi ce que j'allais dire juste pour rebondir tu me dis je te l'ai piqué tu t'es inspiré et t'as amélioré et de toute façon tout est comme ça je veux dire vous n'allez pas avoir l'idée du génie vous n'allez pas sortir la carte de visite que personne n'a faite mais le but c'est justement de s'inspirer de ce qu'il fait et puis adapter à votre image à votre manière de voir le truc mais dans le côté qualitatif effectivement on évite de mettre 10 milliards de couleurs 10 milliards d'infos sur la carte de visite il faut penser à quoi va servir ma carte de visite il faut avoir les infos essentielles mail, téléphone n'oubliez pas un truc on en a parlé sur la première partie de la vidéo quand je vous ai expliqué un peu d'où je venais et comment j'ai fait mon succès less is more simple sobre efficace quand je vois beaucoup dj qui mettent 50 lumières alors que 2-3 suffisent quand je vois des cartes de visite où c'est même illisible il y a 50 typographies différentes 50 couleurs des images dans tous les sens c'est moche c'est pas terrible moi je suis un client j'apprécie votre musique je vois la carte de visite ça me tente pas je vais pas le prendre bon par contre si la carte de visite vend du rêve d'une part on va la prendre deuxième part on va la garder sur nous et troisième part quand on va parler de vous on passera moins pour un guedin parce que les gens qui vont donner votre carte de visite à d'autres personnes en disant tiens tu cherches un dj j'ai vu un dj dans un hotel pour un mariage t'es super et tout tiens voilà sa carte de visite si sa carte de visite elle est pas terrible le mec il va un peu avoir honte à la montrer donc tu vas pas la montrer donc tu perds des clients maintenant il faut oublier le côté musique il faut oublier le côté passion on est des businessmen on fait un business d'accord on est plus à la maternelle en train de faire de la musique pour des potes on fait un business Thomas fait un business je fais un business on est plusieurs comme ça dans notre équipe on est une vingtaine on fait un business on en vit on doit gagner de l'argent pour payer notre loyer donc on pense business d'accord ça c'est important ça veut dire que dans un business il y a forcément une part de publicité et une part de communication et de marketing c'est des métiers à part c'est des métiers vraiment importants on peut faire quelque chose de base nous même mais la plupart doivent être faits par des professionnels et ça coûte de l'argent si quelqu'un vous demande 200 ou 300 euros pour un logo bon ça paraît cher pour un logo mais est-ce que vous serez capable d'en faire un aussi beau que celui qui va vous fournir non est-ce que vous pensez que celui qui va vous fournir va vous permettre d'avoir plus de clients oui donc si votre logo vous mettez 200 euros dedans et ça vous amène des clients c'est tout bénef les mecs on parle on va lancer le sujet là-dessus tu me poses la question comment avoir plus de clients je vais dire tout bêtement tout bêtement mariage.net il y a beaucoup de contre il y a beaucoup de oui moi personnellement ça fait 4 ans que je suis dessus et c'est ma principale source de revenu avec les bouche à oreille mariage.net c'est entre 1 et 5 demandes de vie par jour ciblées de mon côté entre 1 et 5 par jour ça me coûte 1500 euros par département par an je suis sur 4 départements ça me fait 6000 euros par an TTC en plus je récupère la TVA c'est tout bénef et derrière j'ai juste à signer allez 6 clients c'est rentable tout le reste après c'est cadeau c'est cadeau exactement alors ceux qui disent ouais mettre 1500 mettre 1000 euros c'est de l'arnaque c'est ça ok mettez les pas laissez moi les clients il n'y a pas de problème les amis moi ça me va très très bien il y a ma h.net il y a zonq il y a je cherche un dj.com il y en a plein qui marche mieux ou moins bien ok qui marche mieux ou moins bien je ne suis pas tout seul qui marche mieux ou moins bien donc je dirais que demander aux autres si ça marche pour eux ce n'est pas la meilleure méthode pas la meilleure méthode pas le meilleur chemin façon d'y arriver aujourd'hui il faut tester parce que personne ne pourra faire la même chose que vous personne n'aura les mêmes photos les mêmes vidéos les mêmes recommandations les mêmes textes que vous donc testez avec votre personnalité personnalisez votre profil voyez si ça fonctionne et faites vous votre avis on a tous fait des erreurs moi-même j'ai des fois mis 500, 1000 euros dans des bouquins qui ne m'ont rapporté aucun client ça m'est arrivé maintenant pour arriver à ça et là ça s'adresse aux dj qui veulent vraiment vivre faire un business encore une fois arrêtez de vendre des prestations à 300 balles arrêtez de vendre des prestations à 500 balles pour arriver à mettre autant d'argent qu'on met nous dans la communication et le marketing la pub et le mariage.net c'est sûr qu'on ne vend pas des prestations à 500 balles c'est comme ceux qui vendent des prestations à 500 balles et qui disent ouais j'ai des matériels de haute qualité mon son il est terrible mes lumières sont terribles ok d'accord très bien tu tournes avec quoi comme son ? du Ibiza ah bah oui en même temps on a pas la même notion de bon son voilà c'est ça moi les clients quand ils viennent sur les prestations genre quand on suit les prestats pour eux on va dire plutôt et des fois ils passent devant l'enceinte ils sont en train de parler à 2 mètres devant l'enceinte et ils viennent me voir ils ont mis le son il est terrible monsieur bah ouais c'est juste 800 euros l'enceinte quoi c'est tout tout va bien oui voilà à côté la qualité amène les clients aussi alors je dis pas qu'il faut mettre 50 000 trucs mais juste quelques choses quelques petites choses de qualité un micro qui décroche pas avec un bon son une enceinte avec un bon son quelques jeux de lumière bien étudiés bien utilisés admettons 4 lyres sur une piste de danse pour 100 personnes that's all bien utilisés en DMX avec un light jockey 4 lyres ça fait le taf je vois Thomas je me rappelle les prestations qu'il faisait avant c'était 2 quad face 2 lyres that's all 2 totems that's all finish et il est parlé dans la salle bon ok et le rendu est simple efficace propre il s'appelait énormément aux clients pas si cher facile à mettre en place pas énergivore peu encombrant tout bénef tout bénef donc voilà pour terminer sur la question communique publicité mettez de l'argent là où vous voulez essayer des choses j'ai mis de l'argent dans page jaune ça m'a rien rapporté j'ai mis de l'argent dans plein de trucs ça m'a rapporté là j'ai acheté un contrat il n'y a pas longtemps sur un site je ne sais plus ce que c'est comme site d'ailleurs il me disait voilà si vous voulez voir les coordonnées du client mettez 5 euros je me suis dit si je mets 5 euros et que je me foire je perds 5 euros ok c'est sûr ça m'enlève une bière zut alors si je gagne je gagne 400 euros c'est pas beaucoup 400 euros mais une date en saison basse en semaine pour mixer 3 heures 400 euros c'est plutôt sympa et là je me suis dit allez je vais tenter j'ai mis 5 euros et la nana m'a rappelé 3 jours après j'ai signé 400 euros au début quand j'ai commencé j'étais sur Google Adwords ouais tu m'avais parlé de cette stratégie d'ailleurs je vais bientôt y retourner dès que le nouveau site sera en ligne Google Adwords au début c'était mon ex-femme qui m'avait montré ça d'ailleurs qui avait suivi l'autre vidéo peut-être qu'elle la verra là et Google Adwords m'avait appris ce que c'était alors je vais pas vous faire un coup là-dessus c'est pas le but j'avais commencé par mettre 20 euros dedans en me disant ah 20 euros ça me fait chier j'ai pas beaucoup d'argent je suis tout nouveau dans l'événementiel patati patata ok j'ai mis 20 euros ça m'a rapporté 2 contrats à 800 euros et là dans ma tête ça t'a pas pris longtemps pour réfléchir ah bah là tu t'es dit ok je me suis dit attends j'ai mis 20 euros 20 euros j'ai rapporté approximativement 20 clients sur mon site des clients qui recherchent un DJ sur la région où je vends et avec un site plutôt bien fait donc ça c'est important aussi les clients il y en a plusieurs qui m'ont contacté 5 à peu près et il y en a 2 j'ai signé et j'ai dit attends je mets 20 euros ça m'apporte 1600 euros et bah je peux te dire très rapide je peux monter à 600 euros par mois sur Adwords je peux monter à 600 euros par mois pendant plus de 2 ans c'est ce que tu m'avais dit ouais ça m'a rappelé bien sûr beaucoup plus ouais bah du coup alors attends parce que j'ai une question il y avait une question sur les plateformes donc je donnerai mon avis sur la question d'après avec les plateformes mais ok du coup donc comment avoir plus de clients voilà les petits les conseils de Julien et honnêtement on est vraiment raccord ce qu'il faut comprendre c'est que plus tu vas investir sur ta société ta com etc plus tu vas aussi avoir des clients donc après il faut avoir une prestation effectivement qualitative que ce soit ce qu'on a dit juste avant savoir être bien se comporter trouver une solution avoir du matos de qualité ensuite le montrer du coup donc faire des belles photos des belles vidéos et puis après savoir communiquer effectivement sur l'ensemble d'internet mais du coup vas-y je suis lancé là-dedans donc les plateformes tu vois toi tu dis que tu mets 6000 euros par an dans les plateformes il y en a qui vont dire ah non non moi je veux surtout pas payer pour travailler sauf que si ça te rapporte et je sais pas combien de clients c'est un investissement c'est à dire que tu mets 1500 euros et du coup tu as un retour si tu signes effectivement alors toi tu as dit 6000 si tu signes seulement 6 mariages à 1000 euros t'es déjà en positif et après tout ce qui arrive après c'est que du positif il faut penser à notre ami ursaf qui prend 25% aussi oui là on parle ouais donc après bon effectivement tu as les charges mais ce qu'il faut se dire aussi c'est pas il y en a certains qui disent ouais moi j'ai essayé de faire mariage.net thank you one click ou je cherche un DJ machin etc j'ai eu aucun retour ouais mais attendez il faut faire attention c'est pas parce que tu payes que tu vas avoir des clients oui payer ça donne la visibilité et ça te permet aussi de mieux référencer ton site et de te mettre en avant par contre si tu as des photos immondes que ta description elle est nulle que tu réponds pas aux questions aux différentes questions que pose mariage.net que tu n'as pas d'avis par exemple parce qu'on revient aussi du coup sur la crédibilité les avis voilà il faut aussi bosser ta vitrine globale et donner la plus belle image de ce que tu peux proposer voilà quand un producteur musical ou une maison de disques ou autre cherche ou reçoit des nouveaux morceaux ils prennent 3 secondes voire 4 secondes par morceau pour voir ce que c'est ils en ont plein par jour même moi j'ai plein de DJ qui m'envoient des morceaux et me disent ouais t'en penses quoi je viens de faire ci je viens de faire ça je prends 4 secondes par morceau peut-être 10 secondes des fois quand ça me plaît un peu mais j'ai pas le temps je ne veux pas prendre de temps là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas au final ces gens-là ces mariés-là ils vont faire la même chose ils ne vont pas regarder vos 40 photos ils ne vont pas regarder vos 20 vidéos ils vont regarder la première photo oh elle est belle oh elle n'est pas belle hop et dégage tiens sérieusement Tinder Tinder c'est pareil t'es beau ou t'es pas beau t'es belle ou t'es pas belle là tu dégages exactement ça à côté de ça il y a plein de concurrents plein de confrères à vous qui font la même chose et qui ont des belles photos et des belles vidéos qui vont aller voir les mariés ces mecs-là exactement donc les photos les vidéos arrêtez de me sortir toutes les samus tous les DJs qui discutent ils disent ah mais tu comprends j'ai pas le temps de faire des photos vidéos puis j'ai un téléphone qui n'est pas terrible puis j'ai ci puis j'ai ça puis je suis tout seul mais shut off tais-toi fais arrête de trouver des excuses fais just do it il y en a qui disaient ça il n'y a pas longtemps sur internet exactement fais-le passe à l'action et prends le temps parce que ça va te prendre 10 minutes dans ta prestation et ça va t'apporter une qualité beaucoup plus beaucoup plus importante excuse-moi vas-y je t'ai coupé je partage mon écran Thomas tu peux le montrer ou pas aux gens ouais vas-y essaye je pense que ça va fonctionner ouais c'est pas un truc je vais vous montrer quelque chose après vous direz il y en a qui vont aimer il y en a qui vont pas aimer ça c'est leur problème voilà les mariés quand ils voient ça chez moi je sais pas si tu vois quelque chose alors attends tac ouais oui on voit pas on voit pas précisément mais on voit le ouais chaque dossier chaque dossier c'est des mariages que j'ai fait ou des prestations corporelles comme là on arrive et dedans dans chaque dossier c'est toutes les photos vidéos qui ont été tirées de la prestation voilà là vous venez de voir 30% c'est tout quand les mariés viennent et que je leur montre ça ils voient que j'ai fait beaucoup de prestations ça vend la chose j'ai rien à rajouter ça vend toute seule la chose quand j'ai des photos vidéos des salles qui sont allées visiter ou de la salle dans laquelle ils vont se parier en disant oui je connais j'ai la preuve comme quoi j'ai déjà fait ma range voyez ce que ça donne en image mais tu passes de 30 ou 40% d'être sûr de signer à 90% alors les photos vidéos je n'arrête pas ça fait 3 ans que je le dis et c'est un sujet qui me tient vachement à coeur faites-en les mecs on a tous des bons téléphones maintenant les iPhones les smartphones ça fait des belles photos des belles vidéos et si vous ne savez pas en faire des belles formez-vous il y a plein de vidéos là-dessus sur internet il y a plein de tutos gratuits sur YouTube vous pouvez regarder sur Udemy Udemy ça regroupe énormément de formations qui sont à des prix je ne sais pas pour 5-10 euros tu as des formations ou même sur des tutos sur YouTube comment améliorer une photo enfin voilà vous prenez une photo comment prendre des photos bien stabiliser faire la règle des deux tiers un tiers enfin voilà l'idée là en plus on est en confinement donc profitez-en c'est exactement ce que je disais dans le mail de mardi je crois c'est ça passer le temps à faire justement des photos des vidéos et vous allez voir que le pourcentage effectivement de signatures derrière quand tu montes des belles photos des belles vidéos il explose complètement quoi ouais ok donc du coup ça c'était les petits conseils sur comment avoir plus de clients et quelques astuces pour aider les gens enfin les DJ du coup qui nous regardent et qui veulent savoir comment en avoir plus tout simplement alors du coup la question suivante alors attends je vais juste regarder un petit truc ah non du coup comme on avait déjà parlé des plateformes j'ai enlevé la question sur les plateformes mais du coup on a répondu donc c'est top alors de question suivante c'est est-ce que alors ça c'est un gros enfin à chaque fois bon toutes les questions que j'ai prises c'est des questions qu'on me pose hyper régulièrement là ça va être sur l'animation micro la prise de parole au public au micro est-ce que tu animes au micro et dans quel contexte alors je peux animer je peux mais je ne l'oblige pas je n'impose pas c'est vraiment important ça déjà maintenant dans quel contexte tu as une archétype de soirée c'est ça ? alors dans quel contexte c'était plus par rapport est-ce que tu vas parler uniquement par exemple pour guider les invités c'est-à-dire pour annoncer le lancer de bouquet le machin etc est-ce que tu vas animer les animations enfin les animations qui veulent être proposées par exemple pendant un mariage est-ce que tu vas intervenir pendant la soirée dansante par exemple tu vois différent dans quel contexte c'était plus je le voyais plus comme ça je fais de tout je fais de tout et je le fais avec modération surtout le mot important c'est modération les gars et je le fais avec classe je ne mets pas de l'écho quand je parle je ne fais pas fête foraine je ne fais pas kermesse de l'école maternelle du coin de la rue on vend des prestats quali on repart là-dessus on vend de la qualité et encore il y en a qui vendent bien plus cher et bien meilleur que moi mais à côté de ça je vends de la qualité et la qualité ça passe par une prise de micro modérée on va utiliser ce terme-là à nouveau quelques fois simples pertinentes efficaces ne faites pas des phrases à rallonge n'utilisez pas des mots de guignol n'utilisez pas des mots populaires restez dans le chic et surtout avant de prendre le micro sachez ou demandez aux mariés ultérieurement lors de la préparation de l'événement ou d'autres événements si vous avez le droit de prendre le micro moi j'ai 4 possibilités sur mon dossier le premier c'est je n'y touche jamais je n'ai pas le droit d'utiliser le micro jamais et si je le prends je me fais virer c'est la condition deuxième chose c'est j'utilise le micro pour intervenir 5 fois dans la soirée ça veut dire lancer le bouquet faire entrer les invités faire entrer les mariés le dessert et l'ouverture de balle c'est tout les temps forts pour guider vraiment les invités ou expliquer ce qui va se passer 80% du temps c'est ça qui prend c'est ce que j'allais te dire moi aussi même plus 90% alors après ça dépend ça dépend si tu es bon animateur et si tu as une bonne élocution et un bon charisme aussi si tu es un bon animateur une bonne élocution un bon charisme tu peux te vendre en tant qu'animateur et tu peux savoir te vendre en face des mariés et surtout le jour J faire en sorte que tout le monde passe un agréable moment pendant les temps morts du mariage parce qu'il y en a entre les plats il y en a et à ce moment là si tu es un bon animateur en restant sur le côté chic simple pertinent efficace d'accord ça peut très bien fonctionner oui et pour ceci encore une fois montrer des vidéos de vous en train de parler au micro dites pas oui je suis le cadre je parle au micro et je fais lever les gens je les fais jumper la grand mère de 90 balais je la vais faire jumper tu vas voir non ça non ça passe pas c'est pas chic ça la vie non chic efficace c'est que tu leur dis clairement ce que tu comptes faire tu fais des choses pertinentes et dans la simplicité pour que tout le monde puisse comprendre et te suivre donc oui j'anime pour un cocktail s'il faut pour un dîner s'il faut avec des jeux j'en ai 45 à proposer d'ailleurs tiens on a une autre astuce j'ai une brochure il y a 45 jeux un jeu par page avec le titre du jeu combien de temps ça prend quelles sont les préparations et les descriptions 45 animations ça c'est super ouais mais DJ ont ça aujourd'hui personne ou peu personne mais c'est quelque chose de simple à mettre en place mais quand les invités ou les mariés te disent on aimait bien faire des jeux bouge pas mon ami je vais t'envoyer la brochure avec 45 animations tu vas voir dès ce soir tu auras la lecture sur ta table de chevet avant de te coucher déjà une les mariés ils se tapent une barre ils rigolent ça passe bien le courant passe bien le feeling est good hop super t'as gagné des points tu leur donnes une brochure avec 45 jeux t'as gagné des points parce que les autres ne savent pas faire ça t'es proactif tu proposes quelque chose et du coup ils ont le choix les mariés donc en fait tu leur apportes une solution et surtout que ça contrairement à ce qu'on disait dépenser 200-300 euros dans un logo ou autre ça par exemple ça coûte rien en une demi-journée tu fais ça tu fais du temps tu vois du temps ça coûte du temps ça coûte effectivement un peu de temps mais je veux dire une fois que tu le fais tu as fait ton dossier du coup tu peux l'envoyer ça permet d'avoir une plus grosse valeur perçue par tes clients et ouais et je crois que la situation actuelle nous en donne du temps exactement les gars profitez-en profitez-en vraiment je veux dire le nombre de personnes que je vois boire tous les jours prendre des murches tous les soirs passer leur journée devant Netflix etc mais allez-y les amis continuez pour reprendre à l'activité moi je serais content c'est ça exactement ça va écrémé ça va écrémé ce confinement oui 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 c'est plutôt pas mal donc animation ouais après tu me parlais donc là on était sur le troisième point et le quatrième point le quatrième le quatrième je peux le faire je peux le faire mais je ne l'apprécie pas trop parce qu'on perd ce côté chic donc je le dis aux mariés de la façon suivante pour qu'ils ne le prennent pas exprès donc je manipule un peu les gens dans ce cas-là je leur dis la quatrième possibilité c'est l'animateur du Club Med je ne lâche pas le micro de la soirée et là tout de suite c'est oh non 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 on ne veut pas ça on ne veut surtout pas ça effectivement camping Club Med après bon on n'a rien contre les campings et que le Med et les Kermesses mais le truc c'est qu'il faut s'adapter à la qualité de prestation que tu vends tout simplement donc et on sait que clairement moi je sais que l'animation micro c'est je pense que plus de 90% des mariés que je rencontre c'est une question qu'on me pose qui revient tout le temps tout le temps tout le temps donc au lieu d'imposer de dire bah voilà moi je le fais à ma sauce comme je le sens etc non ce que tu fais c'est que tu lui proposes 4 solutions différentes enfin 4 ou 3 ou 2 en disant bah voilà ce que je peux vous faire comme ça eux ils peuvent choisir le type de prestation et le problème du micro c'est que c'est 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 dur de trouver vraiment la limite entre le côté chic et le côté où ça peut vite partir en kermesse donc il faut arriver à voilà être vraiment sur sur le la bonne la bonne ligne je dirais pour ce il y a il y a autre chose à prendre en compte tu as dit quelque chose et on peut le le faire tu as dit c'est une question qui revient mec nous sommes professionnels eux ne connaissent rien notre métier c'est pas eux de poser la question c'est à nous d'aller leur donner l'information avant qu'ils la posent c'est vrai effectivement donc n'attendons pas qu'ils posent la question par rapport au micro vous faites comment etc non donnez leur l'information de vous même pour leur montrer qu'on sait de quoi on parle et vous regagnez des points encore et vous avez des prestations en plus c'est vrai bah après je te dis ça mais en fait pourquoi je dis ça parce que moi j'ai une petite vidéo de présentation bah on en avait déjà parlé j'ai une petite vidéo de présentation que j'explique mais effectivement quand j'ai les quand j'ai les mariés au téléphone qui n'ont pas forcément vu la vidéo que je leur ai envoyé je leur fais un résumé comme ça et je leur explique effectivement que pour la la prise de micro enfin quand je parle en public etc bah justement moi je le fais juste pour guider les invités que je ne suis pas là en animation de kermes de camping allez achic achic levez les mains en l'air voilà et ce qu'il faut penser aussi c'est que moi c'est ce que alors ça me fait ça me fait penser à ça c'est que quand tu es DJ dans une prestation tu n'es pas là pour faire ton show ça je pense que c'est hyper important de le dire je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord alors non mais quand je dis alors attends je précise ma pensée tu n'es pas là pour faire ton show dans le sens où tu n'es pas là pour te faire mousser c'est à dire que tu n'es pas là pour te mettre en valeur par contre tu peux faire le show si tu mets en valeur les mariés les invités et que ça sert l'ambiance globale de ta soirée c'est là où je voulais voilà tout à fait tout à fait d'accord avec toi sur ce remaniement de phrase on n'est pas la star la star c'est des mariés on va commencer par là déjà et il y a certains mariés qui recherchent le côté showman je l'ai redit dans la première vidéo je le disais l'année dernière j'avais mixé devant 6000 personnes on m'a demandé on m'avait demandé moi par rapport à plein d'autres DJ parce que moi je prends je peux prendre le micro régulièrement pendant le mix et c'est ce que j'ai fait l'année dernière au bas des pompiers d'Ausser devant 6000 personnes où j'animais beaucoup au micro c'était un événement populaire festif où j'étais en mode populaire festif c'est ce que j'allais dire et dans les mariages tu peux faire des choses comme ça tu peux à certains moments de temps en temps et encore une fois pertinent demander à tout le monde de faire une certaine action ça peut mettre beaucoup d'ambiance et faire plaisir et dire waouh putain en fait on est dans un festival on est dans un club c'est un truc de fou ça peut être dans tous les sens tout le monde saute c'est cool parce que si tu le fais pas souvent ça va être un peu monotone mais de temps en temps le faire de temps en temps 3, 4, 5 pendant toute la nuit 5 interventions pendant toute la nuit pas beaucoup plus tu peux même organiser tiens encore une petite astuce de temps en temps alors moi qui suis plutôt bon au micro et j'adore le micro ça tombe bien j'organise si je le sens bien avec les mariés si je sens bien les invités si c'est fun si j'organise un clapping en plein milieu de la puissance qu'est-ce que je fais ? je prends toutes mes lir boum je me braque au plafond ce qui fait un contre-éclairage donc toute la salle devient blanche alors blanche après je tamise un peu je dimme un peu là j'explique au micro qu'on va faire un clapping donc je veux toutes les mains en l'air donc tu as une centaine de personnes sur la piste qui lèvent tous les mains je lance le clapping les mariés sont à côté de moi devant la régie et c'est les mariés qui guident les invités les mariés se retrouvent des stars en train de faire un clapping on est devant tout le monde c'est un truc de fou les amis et derrière forcément après je repars sur une musique punchy où là tout le monde saute tout le monde jump et tout le monde s'amuse bon c'est une possibilité je ne la fais pas à chaque mariage peut-être une fois sur six une fois sur sept et quand vous le sentez aussi il faut le sentir c'est toujours l'esprit sentir la piste dedans s'adapter etc il faut sentir un peu le move et voilà ne pas le faire automatiquement ou jamais effectivement en fonction des mariés que tu as ou de la prestation tu t'adaptes après prendre le micro ça ne va pas à tout le monde prendre le micro c'est s'assumer c'est avoir confiance en soi d'avoir une élocution et avoir un charisme j'ai la chance d'avoir ces choses là on ne les a pas tous j'ai la chance je prends le micro je me mets en plein milieu de la salle et que je commence à parler naturellement tous les regards se braquent sur moi tout le monde arrête de parler et je prends le truc je prends le coup voilà j'ai la chance d'avoir ça naturellement il y en a qui l'ont il y en a qui ne l'ont pas ok ou on peut le travailler notamment sur l'élocution c'est vachement important il y a plein de tutoriels là-dessus comment avoir une bonne élocution comment avoir un bon charisme qui vous servira dans plein de domaines dans votre vie la séduction ou plein d'autres choses comment être le leader et dans un mariage quand tu es seul devant x centaines de personnes tu te dois d'être le leader pour aider les mariés pour faire avancer la réception du bon côté vers une finalité vers un objectif bien précis donc travailler là-dessus un DJ aujourd'hui qui ne prend pas le micro alors c'est vraiment parce qu'il y a quelques années je n'aurais jamais dit ça mais j'ai aujourd'hui un DJ qui ne prend pas le micro il se retire une corde hyper importante à son arc pour avoir justement plus de prestations on m'a appelé il y a quelques années maintenant il y a deux ans trois ans on m'a appelé un mercredi après-midi c'était un pote DJ je crois que c'était Maxime Doré que tu ne connais pas aussi il m'appelle et il me dit ouais tu fais quoi dimanche bah écoute samedi j'ai un mariage dimanche je ne fais rien de spécial il me fait bon j'aurais besoin d'un animateur d'un animateur dimanche après-midi c'est pour chauffer une salle pendant quelques dizaines de minutes ok d'accord mais tu sais que je n'ai jamais fait ça oh mais je te connais tu animes bien tu vas y arriver ouais tu te débrouilles bien ok là je commençais déjà à psychoter je me dis qu'est-ce qu'il va me demander tu fais en fait voilà c'est simple tu es dans une salle de cinéma avec une grande scène un peu le grand Rex toi tu es seul sur la scène tu as 900 personnes devant toi il faut chauffer les gens pour les faire pour qu'ils soient bien chauds avant l'arrivée des acteurs du film parce que c'était l'avant-première sur scène et ensuite tu interviewes et ensuite tu interviewes les acteurs les amis quand il m'a dit ça j'ai failli dire non non c'est pas pour moi c'est pas possible c'est pas pour moi j'ai jamais fait ce que tu t'imaginais le truc tu t'es dit oh là là et finalement je l'ai fait et finalement pendant 3-4 jours je me suis formé au métier de chauffeur de salle que je ne connaissais pas ou très peu je le faisais naturellement en mariage parce que je savais ce que je faisais en mariage on connait tous un peu notre ficelle notre ficelle pour faire jumper les gens etc mais là tu te retrouves dans une salle sur une scène devant 800 personnes qui sont assises en train de manger du popcorn et de boire du coca qui n'ont rien à faire de ta figure qui ne sont pas là pour te voir mais pour voir des acteurs qui vont arriver dans quelques minutes et toi tu dois leur faire danser la macarena dans une salle de cinéma tu vois le délire ? ouais je vois l'idée et je terminerai là-dessus comme conclusion on peut tous apprendre à animer on peut tous prendre le micro correctement pertinence simplicité efficacité j'insiste vraiment là-dessus en se formant et le plus dur c'est juste la prochaine chose que je vais vous dire le plus dur c'est de commencer c'est même moi encore aujourd'hui c'est les premiers sons qui vont sortir des enceintes quand j'étais sur scène devant 6000 personnes l'année dernière les premiers sons qui sont sortis sur les enceintes de ma propre voix et mec t'aurais vu mes genoux j'étais en train de psychoter ah bah ouais mais à côté de ça au bout de 10 secondes 20 secondes je suis parti en cacahuète je suis parti en sucette j'ai fait kiffer les gens je me suis amusé avec eux on a fait des trucs de folie c'était énormissime mais c'est le début donc tout le monde a peur même moi qui prends souvent le micro j'ai peur les premières fois où je parle le micro ah et une autre astuce un autre conseil quand vous prenez le micro en prestation pensez à une chose les invités ne sont pas à votre service ils ne sont pas à votre disposition ils ne sont pas tous en train d'attendre que vous prenez le micro pour vous écouter commencez n'importe quelle première allocution que vous allez faire par quelque chose qui va faire en sorte que les invités vont arrêter de discuter arrêter de vacater à leur occupation et être attentif à la suite de ce que vous allez dire ça peut être mesdemoiselles mesdames messieurs bonsoir et là tu marques un blanc de 3-4 secondes ah attends il y a quelqu'un qui parle il est où attends ah attends deux secondes pour Jean-Jet ou pour Jean-Saint attends deux secondes il y a le monsieur là-bas qui parle je vais écouter ce qu'il dit et toi pendant 3-4 secondes ils vont arrêter et ils vont être attentifs et à ce moment-là c'est très simple de pouvoir donner des informations ou de faire faire des choses aux invités pensez à ça ne dites pas tout de suite bon j'espère que vous êtes bien ce soir on va faire rentrer tout de suite là maintenant à l'instant attends je n'étais pas prêt je bois mon verre je suis au chiot deux secondes tu vois le but c'est d'interpeller de centraliser l'attention sur ce que tu vas dire parce que ce que tu vas dire va permettre de mettre l'ambiance derrière donc effectivement interpeller et que les gens t'écoutent un bon terme interpeller ok bah écoute c'est pas mal on a beaucoup beaucoup d'infos aussi sur la prise de micro enfin prise de parole en public au micro donc super on va passer à la question suivante alors du coup la question suivante c'est est-ce que tu aurais une astuce pour te démarquer mais alors la question elle est très très vaste aussi mais je ne sais pas si tu as peut-être une petite idée tu nous as déjà donné beaucoup beaucoup d'astuces et beaucoup de pépites est-ce que tu aurais je ne sais pas une astuce est-ce que je ne sais pas au niveau du mix au niveau de l'installation au niveau de la communication alors je ne vais pas vous donner mes astuces non plus j'en ai déjà donné beaucoup d'ailleurs mais je ne vais pas continuer là-dessus je vais juste vous dire un truc regardez ce qui se fait et faites autrement quand j'ai commencé les mariages et c'est comme ça je me suis fait connaître par les groupes Facebook et les organisateurs etc je mettais 4 lières totems et 2 enceintes et 10 par LED et je ne compte pas le nombre de personnes qui me sont tombées dessus en disant ouais ils mettent trop peu de lumière ils vont super cher c'est un escroc patati et patata il faut mettre plus de lumière ça ne sert à rien d'en mettre aussi peu etc je ne compte pas le nombre de personnes qui sont tombées sur ma figure avec ces choses-là mais aujourd'hui mais aujourd'hui combien sont comme toi beaucoup il y en a 70% qui font la même chose ouais c'est ça donc voilà je suis tellement d'accord déjà vu penser au mode business oublier le côté passion penser au mode business donc business ça veut dire moins prendre d'énergie moins prendre de temps plus léger penser à son dos etc ensuite pensez à ce que font les autres et faites autrement si ils installent un pont ne mettez pas de pont s'ils installent 50 000 lumières mettez-en 3 ou 4 faites différent et surtout pensez qu'on n'est pas là à mettre juste de la musique en tant que DJ on doit mettre une ambiance j'utilise beaucoup le son et la lumière pour mettre des ambiances différentes dans mes salles beaucoup un truc pour se démarquer tiens allez un petit on fait un jeu qui s'appelle le jeu des points communs on va distribuer une feuille à chaque invité sur laquelle ils vont retrouver 20 phrases chaque phrase est numérotée de 1 à 20 et chaque phrase concerne un type de personne les mariés sont au milieu de la piste de danse avec moi par exemple ou avec mon collègue je suis toujours à 2 sur les mariages et on va leur dire donc à tous les invités on leur dit voilà tous ceux qui sont d'accord avec la phrase numéro 1 se lèvent donc la phrase numéro 1 par exemple ce sont les femmes donc toutes les femmes vont se lever et les mariés doivent trouver le point commun entre toutes les personnes qui se sont levées bien je m'arrête là c'est pas le but d'expliquer le jeu mais pendant le jeu on pourrait faire quelque chose avec le son et la lumière au lieu de prendre juste le micro pendant le jeu déjà une je change complètement l'éclairage de la salle je mets quelque chose de plus tamisé quelque chose de plus lourd un peu qui veut gagner des millions en mode tamisé en mode lourd il y a une ambiance ça change un peu dark un peu obscur il y a des questions réponses il y a le cœur qui bat justement par exemple le cœur qui bat qui veut gagner des millions je mets la bande sonde qui veut gagner des millions derrière au d'autres temps boum 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 je mets ça en fond mais vraiment en fond mais tout le monde l'entend ce qui fait que tu as vraiment une ambiance qui se dégage mettre l'ambiance une ambiance globale je vois l'idée qui dans les DJ font ça ? qui fait ça ? pas grand monde j'en connais pas tant que ça effectivement l'idée en fait c'est un peu comme moi c'est ce que je dis souvent c'est un peu comme dans un concert imaginez un concert par exemple déjà sans lumière c'est difficile c'est difficile de faire transparaître l'émotion etc avec de la lumière bien éclairée bien coordonnée etc ça vous donne une ambiance globale effectivement donc il faut vraiment penser à tous les petits détails ouais il y a ça après bon il y en a plein d'autres mais je ne vais pas vous donner là vous avez déjà beaucoup d'informations non mais c'est très bien écoute on a dit une astuce pour se démarquer donc vous avez l'astuce de Julien pousser les choses plus loin pousser les choses dans le détail rajouter cette petite musique de qui veut gagner des millions pendant le jeu c'est très sympa pousser les choses dans le détail ça va vous faire démarquer ouais et surtout un point important pour être encore démarqué sur le long terme soyez fiable c'est beaucoup de DJ qui ne le sont pas fiable ayez un sens de l'honneur votre parole est d'or si vous dites oui ça sera oui même si j'ai 40 degrés de fièvre ça sera oui je serai là soyez fiable soyez également je recherche ce terme je l'avais en tête il y a deux secondes donc oui fiable et surtout pensez au côté loyal fidèle aujourd'hui dans le monde de l'événementiel tout se sait dans ceux qui travaillent bien tout se sait en deux jours vous faites une couille à quelqu'un dans deux jours vous ne bosserez plus ça il y en a plein qui n'ont pas compris ça et après bien sûr il y a des ragots les rumeurs etc c'est un autre problème mais je me rappelle j'avais passé un mec dans un bar j'aurais dû commencer à mixer à 23h je crois le mec à 21h45 il m'envoie un email en me disant écoute je suis crevé je rentre chez moi et je n'irai pas de faire la prestat le mec je reçois l'email j'étais dans un mariage je reçois l'email je l'appelle tout de suite le mec décroche déjà je commence par l'engueuler ça c'est un peu mon caractère ouais mais bon en même temps je commence à m'envoler et de deux je lui dis il me fait ouais mais je suis fatigué je fais ce que je veux je rentre chez moi et puis voilà je lui dis écoute mec je lui dis tu prends ta décision mais sache une chose c'est si tu me fais ça demain tu vas te mettre à chier toute ta journée tu ne bosseras plus le mec il m'a mis au challenge il m'a dit ouais on s'en fout je lui dis t'es sûr parce que demain je vais t'atomiser la tête t'es sûr de toi et ah ouais du coup il t'a dit t'es sûr pour une prestation t'es sûr t'es vraiment sûr de toi juste parce que t'es un peu fatigué voilà le lendemain bon j'ai fait plein de choses sur internet pour le démolir le mec je l'ai démoli mais vraiment démoli je suis démoli vraiment à un niveau vous ne pouvez pas imaginer et derrière il m'a appelé en pleurs il m'a appelé en pleurs tu l'avais prévenu il s'est excusé sur les réseaux sociaux il a mis des messages d'excuses partout il a mis un post public pour s'excuser et le mec il a dû changer le nom de sa société après parce qu'il bossait plus alors justement fiabilité les mecs ayez votre sens de l'honneur vous voulez aller plus loin vous voulez bosser avec des grandes personnes qui peuvent vous proposer des choses de folie comme là je disais la première partie en février je suis allé mixé en Roumanie merci à Pile Droit pour ça pour moi c'était un c'était énorme c'était juste énorme et ce genre de choses là ça n'arrivera pas dans les trois premiers mois ça n'arrivera pas dans la première année ou peu ça arrivera sur le long terme parce que vous êtes fiables parce qu'on vous fait une bonne conscience voilà des bons DJ il y en aura toujours plein bien meilleur que vous et bien meilleur que Thomas et bien meilleur que moi il y en aura plein mais le fait est c'est qu'ils n'ont pas compris c'est qu'on ne se base pas sur la qualité du DJ on en a parlé sur la première partie est-ce que c'est important de savoir mixer etc on se base sur la fiabilité la réactivité la disponibilité etc etc sur l'humain c'est sur l'humain qu'on se base quand il y a des gens qui me demandent de travailler pour moi je ne leur fais pas un cours de mix je m'en fous qu'ils sachent mixer qu'ils savent mixer ou pas réellement bien sûr s'ils sont DJ ça va un peu mixer un minimum je ne calcule pas là-dessus je vais calculer sur les photos de leurs installations je vais calculer sur comment le mec il me parle s'il a une bonne élocution s'il écrit correctement français s'il a une bonne ponctuation s'il est fiable au niveau ponctualité également le mec il me dit je t'appelle à 15h s'il m'appelle à 15h05 déjà ça commence mal pour lui c'est là-dessus je me base pour recouter mes DJ ou mes techniciens d'ailleurs et aujourd'hui je pense avoir une très bonne équipe autour de moi les gars là ils vous distinguent c'est de la magie et c'est gratuit c'est gratuit t'inquiète dans pas longtemps les formations elles coûtent 200 balles d'heure tu verras c'est ça si vous voulez faire un coaching avec Julien vous l'appelez je suis en train de mettre ça en place mais Thomas m'a devancé sur l'initiative allez d'abord le voir et s'il ne sait pas répondre venez moi après c'est ça exactement on se dispatchera on se débrouillera d'ailleurs on a peut-être un projet futur qu'on va mettre en place on ne va pas en parler mais on a un truc qui peut être sympa pour plus tard on le garde on le garde pour nous et on en parlera en temps et en heure ok donc du coup ça c'était vraiment alors j'avais mis une astuce mais écoutez vous avez eu plein d'astuces pour se démarquer donc merci Julien pour ça et du coup alors on arrive sur la dernière question est-ce que tu as une anecdote marquante quelque chose alors je sais qu'on en a des milliers mais si tu veux et si tu veux je commence je commence par une petite anecdote on se rappelait c'est ça on se rappelait une anecdote ça te permettra d'y réfléchir bah vas-y alors moi je vais en prestat bon c'était il y a longtemps il y a je pense 8 ou 9 ans il y a un client alors c'était un mariage un mariage juif enfin il y avait une partie une partie juive etc et le gars donc on signe le mariage sur une péniche à Paris nickel et le gars me dit bah écoute j'ai une playlist que je t'ai prévue est-ce que tu pourras me passer la playlist dans l'ordre alors bon c'était le début bon je prenais les soirées j'essayais de me faire mon expérience etc je me dis bah ça peut être une bonne expérience je vais lui mixer sa playlist qui m'a donné alors il m'avait donné les titres tu vois un par un même si j'aime pas trop faire ça et je le fais quasiment plus cette prestation là j'avais accepté par contre je lui avais dit attention si je joue ta playlist c'est si ça danse pas enfin je l'avais prévenu je lui dis écoute ce que t'as choisi je suis pas convaincu que les invités vont s'ambiancer donc je l'avais prévenu une fois une deuxième fois au téléphone et donc j'arrive à la prestation j'installe etc je commence à mixer ce qu'il m'a donné ça danse pas ça que tu vois il y avait 100 personnes sur la péniche ça s'ambiance pas machin il vient me voir et il me dit bon écoute là ça va pas du tout écoute si t'arrives à faire danser les invités je te donne 50 euros en plus tu vois bon ok je lui fais bah écoute je lui fais écoute écoute il y a aucun problème moi je enfin la playlist que tu m'as donnée j'aurais pas du tout commencé par ça j'aurais pas mis ça dans ce tord là il y a un coup un coup c'est ultra rapide un coup c'est lent enfin voilà alors je me rappelle plus des musiques mais bon voilà c'était un peu un peu particulier du coup il me dit bah vas-y écoute je te fais confiance donc je commence à enchaîner alors je sais plus ce que j'avais mis des musiques top pour s'ambiancer tu vois ça devait être un petit celebration un petit Madison un petit fond voilà bon les un grand classique mais des trucs qui fonctionnent pour le moment où j'étais en train de mixer et du coup il revient me voir il me dit ah non par contre il va falloir arrêter tout de suite et là donc je me décompose je me dis mais qu'est-ce qu'il va me dire et il me dit si tu continues comme ça tu vas me coûter une fortune et donc du coup il prend le billet de 50 il me file un billet de 50 et il me dit bon bah écoute t'avais raison je te fais confiance tu ressens mieux mieux les choses etc donc voilà c'était ma petite anecdote c'était assez marrant je me rappelle c'est une anecdote vachement importante parce qu'il y a une conclusion hyper importante à en tirer la conclusion à en tirer c'est que si le marié ou les mariés vous demandent de suivre scrupuleusement une playlist qu'ils vont vous communiquer ça veut simplement dire pour la majorité des cas qu'ils sont déjà allés à un mariage où le DJ a fait de la merde où le DJ n'avait pas de culture où ils ont pris peur et donc ils veulent avoir le contrôle sur la situation yes et dans pratiquement tous les cas on commence comme Thomas à suivre la playlist il voit que ça ne marche pas parce que c'est pas les DJ et qu'ils ont fait un peu n'importe quoi et il nous donne la carte blanche parce qu'ils ont vu l'installation ils ont vu comment on faisait au cocktail au dîner etc ils ont dit bon les mecs ils savent de quoi ils parlent allez carte blanche et ça marche allez une anecdote de mon côté exactement moi j'en ai 3 ou 4 les anecdotes tiens bah je vais faire la même chose que toi une anecdote qui ressemble un peu à la telle allez un mariage un château des mariés que j'avais vu plusieurs fois avant et les mariés m'avaient dit nous on veut du métal pendant tout le mariage ok d'accord vous êtes sûr je peux rien mettre non 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 du métal on veut que ça d'accord c'était mes débuts peut-être en 2015 2016 début de mariage je parle et ok je viens de penser que ça faisait déjà 6 ans que je faisais ça bah ouais tu recalcules dans ta tête et donc je leur dis ok bon bref viens le cocktail ça se passe bien via le dîner ça se passe bien via la soirée dançante ouverture de balle et du métal nothing else matter pour commencer en mode slow et après on part sur du métal du rammstein et compagnie ok la piste dedans c'est vide les invités tous partent il est 1h du matin il reste 10 personnes c'est pas très étonnant juste dehors en train de fumer avec les mariés alors moi je sors du château je vais à côté des mariés et les mariés qui se retournent vers moi et qui me disent oh super la musique excellent c'est exactement ce qu'on voulait et là sur le coup j'étais interloqué je la regarde je regarde la piste je la regarde je regarde la piste en mode bref j'ai mis du métal tu vois ouais c'est ça bref j'ai mis du métal à un mariage et là ils me regardent ils me disent non mais attends ils me disent t'inquiète la piste vide on savait que ça allait se faire on savait qu'il n'y avait personne sur la piste on s'en fout de la piste nous on va écouter la bonne musique ok ok 1h du matin 1h15 du matin musique coupée on était rentré moi c'était très bien j'étais très content à toi ah du coup je dois réenchaîner avec une autre anecdote c'était les prix qu'ils croyaient prendre viens ah purée moi j'avais pas prévu d'autre anecdote j'en pensais ouais vas-y balance j'ai réfléchi à une autre en attendant alors c'est une que j'ai vécue mais je pense ne pas avoir été le seul à la vivre et il y a beaucoup de DJ qui l'a raconté soit autrement soit par rapport à ce qu'ils ont vu qui ont beaucoup de similitudes donc moi je l'ai vécu un mariage tout se passe bien cocktail, dîner tout va très 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 bien et on arrive au moment du dessert là il me voit me dire Thomas il sait de quoi je parle à peu près je pense j'ai eu la même je pense ouais et donc là le dessert est servi les bruits de champagne la pièce montée tout va très bien tout va très bien et là le marié il vient me voir quand le dessert a été servi à table il vient me voir il me dit tiens passe moi le micro j'ai un truc à dire bon ok si tu veux il prend le micro il fait j'espère que vous vous êtes bien amusé c'était cool vous avez bien profité patati patata bon il fait son speech ok il fait par contre ce soir ce n'est pas mon mariage c'est mon divorce et là déjà il y a un blanc dans la salle mon pote nous on se fait avec nos techniciens on se dit what the fuck t'as le coeur qui se soulève il y a un blanc dans le mariage mais en mode vraiment cimetière il fait voilà c'est mon divorce j'ai été très content de vous voir tous ici ce soir vous avez bien profité vous avez bien écarté j'ai vu du monde j'étais très heureux de les voir etc etc nous avec un tel un tel on va aller en boîte de nuit à côté il y a un boîte de nuit qui s'appelle machin et là il se regarde tout le monde se regarde en mode mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte et il dit voilà passez une bonne soirée ceux qui veulent danser vous danser ici nous on va en boîte de nuit dans 10 minutes on part ceux qui veulent venir vous venez ok et là il ne prend pas le micro il le pose sur la table ok sur ma table à moi et là en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer et là il reprend le micro genre 15 secondes après il était un peu metteur en scène le mec il savait il savait tout il faisait le public il prend le micro et il dit ah j'ai oublié si vous voulez savoir pourquoi ce n'est pas mon mariage mais bel et bien mon divorce il faudra ajouter une couche je vous propose de regarder sous l'assiette de dessert ouais donc là tu vois d'un seul coup tout le monde qui lève l'assiette de dessert et qui regarde une photo de la mariée à poil avec le témoin en train de baiser non si non tu en voulais une anecdote attends mais là moi je ne peux pas rivaliser je n'ai pas eu un truc fou comme ça mais attends du coup la mariée mais non la mariée elle a fondu en armes les familles se sont engueulées etc etc forcément nous on a fini la soirée très rapidement allez pendant que tu réfléchis encore à la tienne je vais t'en donner une croisée rigolote ça m'a été raconté elle m'a été raconté par Patrick Poivet Patrick Poivet qui est la voix française de Bruce Willis avec qui je travaille en studio et Patrick Poivet qui est également la voix française la voix off de 4 mariages et une une de miel bien sûr donc lui il en fait des mariages avec cette émission il en a entendu des choses il en a entendu des choses parce qu'on était ce qu'on était un peu de bière et tout ça on en discutait et il me dit mais cette émission il y a une anecdote elle n'est pas passée à la télé encore heureusement il me dit une anecdote de fou tout se passe bien cocktail dîner tout va bien on arrive à l'ouverture de balle on appelle les mariés pour l'ouverture de balle on les cherche et on ne le trouve pas le marié et là tout le monde il y a les chiottes en train de tirer quelqu'un forcément oui c'est vrai que ça vient à l'esprit non 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 on va mettre un cran plus haut que ça quand même parce que les chiottes tirer quelqu'un c'est facile on va mettre un cran plus haut que ça et donc le marié bon on est plusieurs à le chercher personne ne le trouve on se met à beaucoup à le chercher et il y a quelqu'un qui le trouve et je vais regarder cette personne-là je vais la regarder pour la fin de l'histoire et donc quelqu'un le trouve dans une voiture à poil avec une mineure oh là là et le clou du spectacle c'est que la personne qui l'a trouvé c'est sa belle-mère oh c'est vrai ouais 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 c'était chaud patate ouais ah ouais il y a une dépôt de plainte les familles se sont engueulées et nous on a terminé la soirée encore plus tôt que prévu c'était bien pour se reposer pardon on était pas là c'était ah ouais c'était raconté mais la soirée elle terminait vite et ouais ça c'était pas mal aussi comme anecdote tu vois et ben joli mais moi je sais pas honnêtement j'ai pas trop d'anecdotes complètement ouf comme ça bon j'ai eu le classique tu fais le jeu le jeu des 12 mois alors ils ont fait jouer une petite enfin une petite qui était alors elle avait peut-être 14 ou 15 ans mais comparé à des gros gaillards tu vois comme moi qui arrivent plein de balles qui ont un peu picolé etc elle a failli perdre perdre la cheville dans la soirée donc c'est ce que je disais aussi bah là dans ma vidéo sur les animations micro quand vous commencez une animation si vous faites un jeu ou autre donnez bien les consignes et attention de bien gérer la sécurité des personnes et des gens qui jouent donc par exemple pas prendre de personnes âgées pas forcément pas prendre de personnes trop jeunes non plus parce que ça peut être vite vite contraignant comme jeu etc et donc du coup bah en fait ouais la petite est tombée on a cru que c'était fait alors je sais plus le genou ou la cheville donc c'était c'était un peu tendu mais c'est pas des anecdotes aussi folles que toi ouais je vais je vais descendre le niveau d'anecdotes et je vais t'en raconter une petite sympa on sonorise une église pour une cérémonie religieuse ouais elle est très mignonne celle-là et à un moment donc nous on était au niveau de la régie avec les micros qui étaient dans l'église le prêtre avait un micro les intervenants avaient un micro les mariés avaient un micro bref et à un moment je me rappellerai toujours cette anecdote trop mignonne le marié se met à genoux à côté de la mariée donc devant le prêtre et je sais plus pourquoi il se met à genoux d'ailleurs mais il se met à genoux et tous les gens étaient debout derrière et là sous ses chaussures il y avait marqué help me génial l'église entière et le prêtre qui se retrouve en mode qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il a pas pu le voir t'as génial on était plié de rire on en pouvait plus de rigoler c'était trop mignon franchement c'était un joke c'était une fake bien sûr mais genre le côté help me il avait bien marqué mais c'était pour rigoler et c'était trop beau à voir génial super et bah écoute du coup on arrive à la fin alors il y a un petit il y a la fin donc les gars abonnez-vous à la chaîne TSL formation et inscrivez-vous aux emails privés vous avez juste à cliquer c'est le premier lien en description vous cliquez vous mettez votre prénom vous mettez votre mail et en fait moi je vous envoie 2-3 emails par semaine qui vous donnent du contenu inspirant des idées des astuces des conseils des méthodes pour développer votre société de DJ en événementiel je suis vraiment écoute Julien je suis vraiment super content de t'avoir reçu sur la chaîne ça a été un super échange plein d'astuces plein d'idées plein de conseils plein d'anecdotes on a passé un beau moment j'espère que ça que ça plaira à nos internautes on peut dire ça comme ça en tout cas moi ça m'a plu en tout cas et j'ajouterais une petite chose confinement la preuve parce qu'il ne le dit pas dans la vidéo mais il habite à 400 mètres de chez moi on habite effectivement à 400 mètres c'est vrai et le mec il est sur Skype on est confiné c'est vrai ça non mais en fait on est effectivement là on est en mode confiné donc on fait ça par Skype et c'est vrai que je sais que Julien par exemple organise régulièrement des soirées entre potes etc ou alors des ah ça a coupé des rassemblements ah c'est bon des rassemblements DJ et ça aussi je pense que ça peut être très intéressant et moi c'est ce que je veux faire là justement avec le confinement le côté où on reste un peu trop de quoi ? il ne faut pas en parler c'est notre projet ça tu veux en parler moi ? non des rassemblements ce que je disais c'est que c'est important au lieu de se tirer la tronche les uns les autres à dire lui il est mauvais à critiquer etc fédérez-vous soyez voilà vous voyez là nous on s'échange des idées des astuces des conseils etc créez votre réseau de DJ entre vous faites vous un petit whatsapp vous pouvez échanger régulièrement des infos etc et moi c'est ce que j'ai plus envie de faire justement après ce confinement le côté rester tout le temps voilà avec les mêmes personnes etc on le fait régulièrement mais moi de mon côté le faire plus c'est vraiment voilà passer faire des skype faire des soirées ensemble pour vraiment échanger et je pense que c'est plus intelligent de faire ça comme ça avec les autres DJ que de voir les autres DJ comme des concurrents comme des gens qui voilà vous pouvez même aussi ceux qui il y en a beaucoup qui disent il y en a plein qui cassent les prix qui cassent le marché etc ben les gars au lieu de leur taper dessus peut-être aller leur tendre la main leur les aider leur donner des conseils pour faire vraiment monter ceux alors pas faire monter tout le monde mais faire monter ceux qui 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 se donnent les moyens quand ils sont investis etc quoi donc je trouve que cet échange ça aide aussi ça et voilà enfin je sais pas si tu vois un peu l'idée que je voulais ouais c'est c'est ce qu'il faut faire maintenant il ne faut pas le faire bêtement il ne faut pas donner les informations les conseils vraiment très très importantes à tout le monde oui j'ai tellement plus à apporter à des DJ qui en valent le coup j'ai beaucoup 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 de choses à leur apporter en termes de en termes de développement de société en termes de avoir plus de clients faire de meilleures prestations meilleure organisation etc on en a tous les deux je pense des informations des pépites mais bien plus grosse que ce qu'on vous a donné bon pour l'instant on ne voit rien de spécial mais justement ces pépites là je les donne de temps en temps à certaines personnes qui montrent un investissement une motivation et une dynamique importante il n'y en a pas beaucoup sur 30 DJ il y en a peut-être un ouais mais ces DJ là ils savent que s'ils m'appellent qu'ils ont besoin d'informations ils auront des grosses pépites et c'est des personnes comme ces personnes là qu'il faut donner beaucoup d'informations en donner tient la régo comme ça à tout le monde parce que bon ça mousse notre égo ou quoi que ce soit c'est pas le but on est encore une fois en transfert du business il faut penser aussi à la pérennité de notre business c'est à dire aussi que plus on donne d'informations et de pépites à tout le monde alors on en donne quelques-unes on l'a fait en deux heures avec Thomas une heure la dernière fois et une heure aujourd'hui mais à un moment donné si on donne tout et que tout le monde fait comme nous au final nous on y perd donc donner quelques informations cruciales et des grosses pépites à des personnes qui en valent vraiment le coup et avec qui on va pouvoir développer échanger et monter et faire évoluer la chose c'est vachement important et je pense qu'on a tous autour de nous des personnes qui en valent vraiment la peine donc pensez-y et vous pouvez échanger avec ça avec ces informations là avec qui et voyez ce que vous pouvez en retirer c'est parfait écoute t'as synthétisé ce que je voulais expliquer je me suis un peu éparpillé mais ouais je suis complètement d'accord avec ça et puis écoute on va couper sur ça donc merci merci Julien vous pouvez retrouver en description le site internet de Julien son Facebook si vous voulez échanger avec lui si si et je suis à l'Olympia tous les jeudis et vendredis de chaque mois pendant l'année en cours c'est un guichet fermé les places sont très difficiles à obtenir je vous conseille de réserver dès ce soir et bientôt dans tous les unités de France et ça peut-être penser à ça ouais totalement c'est totalement ça bah écoute on va couper là-dessus et puis et puis bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci Thomas ciao les gars soin de vous bye bis à tous à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021